On n'est jamais dans « vous ne devez pas », « vous ne parce que c'est pas bien ». Ils savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, il faut juste qu'ils l'admettent. Souvent, les élèves doivent écrire une lettre d'excuse, par exemple, pour un prof. Mais je sais qu'en l'écrivant, dans leur tête, ils insultent le prof. L'idéal, c'est que l'enfant reconnaisse, vraiment, admette que ce qu'il a fait n'est pas bien. Le but, c'est qu'il retourne en classe et que ça se passe mieux.